Cela fait déjà quelques jours que la capitale éthiopienne vibre au rythme du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Du 9 au 10 février, les discussions porteront sur le thème « Faire taire les armes en créant des conditions propices au développement de l'Afrique ». Au siège de l'organisation continentale, des réunions et des conférences se succèdent pour préparer le menu du grand jour qui s'annonce très chargé. La volonté et les efforts mobilisés afin de bâtir l'Afrique que nous voulons sont menacés d'être sapés par le défi sécuritaire. La montée en puissance des terroristes et extrémistes djihadistes, attestée par des attaques meurtrières à répétition, qui a emmené nos populations, jette les survivants sur la route de l'exil et des déplacements forcés. Ceci constitue un sujet permanent des préoccupations. Pendant le sommet, il sera également question de discuter de la contribution de l'accord sur la zone de libre-échange continentale à l'objectif de l'Union africaine de faire taire les armes et de mettre fin aux conflits armés en Afrique. Il existe de nombreuses voies pour faire taire les armes en Afrique et la prospérité est l'une d'entre elles. La zone de libre-échange continentale, qui est un autre projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, peut être mise à profit pour assurer la meilleure prospérité possible pour les Africains. Et en même temps, ce projet pourra être moyen de faire taire les armes. L'autonomisation des femmes, l'intégration économique et la bonne gouvernance sont autant de défis que devra relever l'Afrique du Sud, qui prend officiellement la présidence de l'Union africaine lors de ce sommet. La question de la sécurité en Libye s'annonce aussi comme l'un des sujets sur lesquels devront s'attarder les chefs d'État dans leurs discussions.